... On a fait les comptes, en 24 heures, BFM a fait environ 120 fois, la promo de son documentaire Qui a tué François Fillon. BFM TV n'a pas hésité à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de promotions à son premier documentaire de 52 minutes diffusé ce lundi 29 janvier à 22h40, qui a tué François Fillon. BFM TV compte beaucoup sur son documentaire Qui a tué François Fillon, qui sera diffusé pour la première fois, ce lundi 29 janvier à partir de 22h40 sur la chaîne d'information en continu. Pour preuve, la promotion que la chaîne a accordée ce lundi a ce 52 minutes consacré à la campagne de François Fillon. Entre 14h et 18h, pas moins de 20 allusions ont été faites au premier documental en format lancé par la chaîne. Ramené à une journée complète, c'est donc environ 120 promotions, auxquelles le documentaire a droit. Titres, plateaux, bande-annonce, extraits et même dessin du jour, toutes les occasions ont été bonnes pour en parler. C'est à quoi il faut bien évidemment ajouter une incrustation constante en bas à droite au niveau du bandeau de la chaîne. Découvrez la liste exhaustive des promotions accordées au documentaire Qui a tué François Fillon, ce lundi 29 janvier entre 14h et 18h sur BFM TV. 1, 14h10, extrait du documentaire. 2, 14h21, dessin du jour. 3, 14h22, bande-annonce officielle. 4, 14h27, allusions dans les titres du journal. 5, 14h30, allusions dans les titres du journal. 6, 14h44, bande-annonce. 7, 14h54, annonce des présentateurs. 8, 15h15, extrait du documentaire. 9, 15h18, plateau de Camille Langlade, journaliste à l'origine du documentaire. 10, 15h38, extrait du documentaire. 11, 15h56, bande-annonce officielle. 12, 15h59, allusions dans les titres du journal. 13, 16h13, extrait du documentaire. 14, 16h15, plateau de Camille Langlade. 15, 16h48, extrait du documentaire. 16, 16h54, bande-annonce officielle. 17, 16h59, allusions dans les titres du journal. 18, 17h13, extrait du documentaire. 19, 17h15, plateau de Camille Langlade. 18, 17h14, de Camille Langlade. 19, 17h14, classementaire. 19, 18h14, de Camille Langlade. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501